Alors, quand mon ami Christophe m'a invité à venir parler devant vous, il m'avait parlé d'un atelier. Alors, quand j'ai vu que dans le programme, j'étais tout seul en lice, puisqu'il n'y a personne d'autre entre 16h et 18h, je me suis dit, oulala, et quand j'ai vu que c'était dans un grand amphi, je me suis dit, oulala, faire un atelier, ça va être compliqué. Donc, on va faire ce qu'on peut. En tout cas, ce que je vous dis, si je dis des choses, je suis habitué à faire ça, à provoquer un petit peu. Alors, si vous ne réagissez pas, tant pis pour vous, les copains. Donc, n'hésitez pas, si vous trouvez que j'y vais trop fort, ou quoi, vous me dites, mais enfin, vous n'y connaissez rien, parce que vous êtes déjà venu dans une école à Tahiti, vous dites n'importe quoi. Alors, hier, on m'a présenté, donc Marcel Lebrun, je viens de Louvain, en Belgique. Essentiellement, j'ai été dans les 20 dernières années, quand même, formateur d'enseignants, formateur d'enseignants en école supérieure, à l'université, en agrégation. L'agrégation, c'est la formation des enseignants du secondaire chez nous. Mais, 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 ce que je vous dis, c'est que, quand on parle de transition, moi, je suis transi, parce que je suis un hybride. En fait, ma formation initiale, je suis physicien, docteur en particules élémentaires. D'accord ? Et je me suis intéressé, après un certain moment, à la pédagogie, à l'enseignement. Toujours et si bien qu'un jour, l'université a décidé de me nommer, et je me suis retrouvé professeur en sciences de l'éducation. Donc, vous voyez, un peu, un peu bizarre, hein, comme je pourrais raconter, si ça vous intéresse, comment ça se fait. Alors, oui, je sais, il y avait le mot évaluation dans le titre, mais je vais aller plus loin que ça, parce que, pour évaluer, il faut savoir quel est l'objet qu'on va évaluer, par rapport à quoi on va l'évaluer, de quoi est-on en train de parler. On va parler des effets sur l'apprentissage, qu'est-ce que c'est apprendre. On peut apprendre de toutes façons différentes, donc, c'est un sujet complexe. Alors, je vous le dis tout de suite, parce que je sais que ça vous intéresse, vous êtes des gens très, très friands, intéressés. L'orateur ne peut pas toujours tout dire, et donc, le diapo, qui est là, il est déjà sur Internet, et j'en profite pour vous dire que la plupart des références que je vais vous montrer commencent toujours par http2.barbarbit.libar Donc, ça, c'est plus la peine de le noter, ça sera toujours la même chose. Évidemment, ce qui change, c'est les mots en rouge qui sont derrière. Donc, dans vos notes, il suffit de noter les mots en rouge en faisant attention que dans ces mots-là, les majuscules et les minuscules sont différenciés. Donc, si vous écrivez atelier avec un petit A, ça ne va pas marcher. OK ? On peut y aller. Let's go ! Quand on fait de la pédagogie, qu'on est physicien, qu'on vient d'un monde avec des particules et des machins pareils, et qu'on veut s'intéresser à la pédagogie et aux sciences de l'éducation, on a besoin de la philosophie. On devrait toujours travailler la philosophie, que ce soit en pédagogie, en physique nucléaire ou ailleurs. Alors, et oui, je vous montre aussi un numéro de Philosophie Magazine très intéressant. Pourquoi nous n'apprendrons plus comme avant ? Ça, c'est un fait. Nous n'apprendrons plus comme avant. Répétez. Répète. Non, tu t'es trompé. Répète encore une fois. À quoi ça sert ? C'est déjà écrit sur Internet. Donc, je vais vous parler aussi de quelque chose en trois dias. Je vais vous expliquer l'évolution des idées. Elle est assez fondamentale pour comprendre mon discours et où je voudrais vous conduire. Vous n'êtes pas obligé de rester où je vais vous conduire, mais je vais vous expliquer où je vais. Je commence mon histoire avec ce monsieur-là. Vous voyez qu'il est du 18e siècle. Il s'appelle Pierre-Simon Laplace. Il croyait aux choses simples. La cause et l'effet. Telle force s'applique, donc l'objet va bouger dans cette direction. La cause, l'effet, ce qu'on appelle le déterminisme laplacien. Et ça a permis de faire beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Si l'effet recherché est d'atténuer l'effet d'une bactérie parce que vous toussez, on sait qu'en donnant tel médicament, la cause, l'effet est que la bactérie va être annihilée. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Comprenez-moi bien. Dans mon discours, je ne vais pas dire des choses contre les autres. Je pense à une vue intégrée. Voilà. Il disait, par exemple, si vous me donnez la position d'une planète à un moment donné, je peux vous prédire où elle sera dans un mois. Voilà. La place. Quelques temps plus tard, on est quand même maintenant déjà au 18e siècle, voilà qu'arrive Henri Poincaré. Vous n'en avez jamais entendu parler ou peu. Ou certains qui ont fait les sciences en ont entendu parler. Lui, il se dit, la place, minute, papillon. Dans certains cas, bien sûr, si tu connais la cause ou l'effet très précisément, la cause, tu vas la connaître très précisément. mais malheureusement, l'effet, on ne le connaît pas toujours précisément. Et donc, les causes nous échappent parfois. Vous savez comment ça s'appelle, ça ? Même le chanteur Benabert, vous connaissez Benabert, connaît l'effet papillon. Ça s'appelle comme ça. Il paraît que le battement d'aile d'un papillon quelque part en Asie peut fabriquer un tsunami 5000 kilomètres plus loin. Et donc, ça veut dire, allez, le déterminisme, la cause et l'effet, allez doucement. Il y a peut-être des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est statistiquement, un cas sur l'autre, on commence à se rapprocher des humains. Parce qu'avec les humains, on ne sait pas toujours qu'une cause va provoquer un effet donné. Alors, vous me dites, c'est désespérant. C'est désespérant ce que vous me dites parce que moi, j'essaie de faire bien mon métier d'enseignant en appliquant les bonnes recettes, les bonnes causes et les effets, ça ne marche pas toujours. Et vous le savez bien dans vos classes. Pourtant, vous faites le même, la même cause à tout le monde, vous leur donnez le cours et il y en a qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. Ah oui, les humains ne sont pas des particules élémentaires. Heureusement, il arrive celui-là, Henri Prigogine. Et il nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit que même dans des situations chaotiques, avec du désordre, vous êtes devant une classe, s'il y a des élèves qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. Certains qui ont déjà une vue très claire de tel modèle économique, d'autres n'ont jamais entendu parler, etc. Il dit que dans ce désordre, peut naître de l'ordre, des systèmes ordonnés, des systèmes de pensée ordonnés aussi. Et donc, on voit cette évolution finalement, où, dans le monde des idées, dans le monde des humains, nous sommes différents. Mais nous, les humains, nous sommes un bel exemple de structure d'ordre. Vous vous rendez compte ? Tout a démarré il y a 13 milliards d'années dans un grand boom où il y avait des particules partout. Et maintenant, vous avez une série d'objets, excusez-moi, d'individus qui ont deux jambes, deux yeux, qui arrivent à discuter et à mettre un peu d'ordre dans l'univers. C'est beau, n'est-ce pas ? Ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la cause et les faits. Les phénomènes humains ne se réduisent pas à des mathématiques. C'est ce qu'a dit le monsieur là juste avant moi. Il a dit ça. Ah oui, on voudrait bien, vous voudriez bien, je voudrais bien qu'on me donne la recette infaillie pour que mes élèves comprennent et malheureusement, ça n'existe pas. Bon, on continue. Je vous rappelle les trois cocos, la place, point carré, trégogine et maintenant, je vais faire le parallèle avec la pédagogie. Attention, c'est breveté ce truc-là. On y va. La place, l'ordre, la cause, l'effet. Si tu enseignes comme ça, il va y avoir tel effet dans ta classe. Le but, c'est de bien enseigner. C'est l'enseignement efficace. Il paraît d'ailleurs qu'avec l'enseignement explicite, tous les élèves acquièrent les connaissances de manière beaucoup plus efficace et ces choses-là. Je n'y crois pas grand-chose. Et donc, on est évidemment dans le biaiviorisme. Si tu fais ceci, l'individu va réagir comme ça. Et on en est dans des compétences du style, tout le monde apprend la même chose, vous devez apprendre par cœur, vous devez comprendre, comprendre ce que je vous dis et pouvoir appliquer. L'étape, ensuite, c'est de dire, mais tous les apprenants sont différents. Et donc, vous allez vous adapter, essayer de passer le mieux possible pour que votre élève, votre étudiant, qui est unique, apprenne quelque chose. Et donc, tout ce que vous pouvez dire, c'est, je vais passer d'une posture enseignée à une posture favorisée l'empruntissage. Et là, vous comprenez qu'on a quitté le biaiviorisme et on est arrivé dans le constructivisme. C'est à l'élève de construire ses connaissances. Et vous aimez et vous n'aimez pas, je vais vous dire franchement, je vais devenir grossier, je m'en fous royalement. Parce que c'est quand même comme ça. Et le problème avec les francophones, les français et les thaïtiens, par exemple, c'est que, et les belges, nous confondons tout le temps enseigner et apprendre. C'est quand même terrible. Par exemple, je vais vous dire, je vais vous apprendre le calcul des probabilités. Je vais t'apprendre à rouler à vélo. Je vais t'apprendre à jouer aux échecs. Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école aujourd'hui? La réponse est rien du tout. Vous ne pouvez pas m'apprendre quelque chose. Vous pouvez m'enseigner, me montrer, me démontrer, mais apprendre, c'est moi qui vais le faire. Et par exemple, en anglais, learning et teaching sont deux verbes tout à fait différents. To learn someone something, apprendre quelque chose à quelqu'un est considéré comme vulgaire. Donc, apprendre est bien différent d'enseigner. Moi, je peux vous enseigner tout ce que je veux avec les meilleures images. Apprendre, c'est vous qui allez le faire, bon Dieu. Donc, l'idée du constructivisme, du socio-constructivisme, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Donc, l'idée qu'on apprend quand même avec quelqu'un d'autre, sinon, les enseignants seraient inutiles, les papas, mamans aussi. Et finalement, le troisième, Prigogine, il nous rapproche, lui, après le biéviorisme, le constructivisme, il nous rapproche du connectivisme. C'est-à-dire qu'on va apprendre sur les réseaux. Il y a des boules de savoir qui sont quelque part, elles y sont, et le but de l'apprentissage, c'est d'être capable de construire des liens, des lines, des pipes, comme vous voulez, entre ces bulles de savoir. Le problème n'est plus tellement de savoir et de savoir-faire, mais de savoir où et quand. Où est-ce que je peux trouver l'information dont j'ai besoin et quand est-ce que j'ai besoin d'une telle information. Vous voyez cette évolution que j'ai faite en parallèle entre l'ordre, le biéviorisme, le fait que les individus soient différents, le constructivisme et finalement l'individu qui apprend réseau avec le connectivisme et les pensées de Prégogine qui est là. Ça, c'est ma toile de fond. Vous pouvez lire là-dessus. Vous avez d'ailleurs, je pense, des liens ici où Marcel Lebrun a parlé de l'ordre et du désordre. Entre autres, je dis apprendre, apprendre, c'est donc mettre de l'ordre dans le désordre. Ah oui, vous regardez sur Internet, vous avez des choses partout. Ah oui, ça, elles y sont. Mais la manière dont vous allez construire ces unités de connaissances, de relier les savoirs entre eux, c'est peut-être bien ça l'apprentissage au 21e siècle comme on dit. On avance. Évaluer les effets des tiques. Tiques, vous savez, ce n'est pas les moustiques, c'est les technologies de l'information et de la communication, le numérique, les méthodes actives, etc. Dans des colloques comme Ludovia, le clic, on vous parle du numérique, des tablettes, des réseaux, des Facebook, de l'apprentissage en classe inversée, des machins, etc. Oui, mais ça, quel effet tout ça sur l'apprentissage, c'est-à-dire la manière dont votre élève va construire ces connaissances ? Alors, je vais vous présenter très rapidement un modèle qui n'est pas connu du tout parce qu'évidemment, c'est Lebrun, je ne sais pas, c'est un belge qui a pensé à ça. Alors, on aime autant utiliser des modèles américains qui ne veulent pas dire beaucoup plus. Alors, moi, je n'ai pas voulu construire un modèle d'apprentissage. Ce n'est pas un modèle qui va expliquer comment on apprend. Mais c'est un modèle qui permet à l'enseignant de construire un dispositif dans lequel l'apprenant a des chances d'apprendre. Autrement dit, l'enseignement efficace, si on veut, vous allez voir, c'est très ouvert au niveau de la problématique. Alors, dites-moi un peu, vous là, qui êtes là. Je pense que vous avez été élève et étudiant il y a des années. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire dans l'enseignement que vous avez eu quelque chose qui vous a bien plu ou quelque chose qui vous a franchement déplu ou quelque chose où vous avez eu l'impression d'apprendre beaucoup et des choses où vous vous avez dit mais quelle perte de temps. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole à propos de ça ? Est-ce que vous avez une expérience marquante, là ? Vous avez envie de dire cela ? Est-ce que vous avez eu des expériences très positives ? Louise, Alors, j'aime beaucoup parce que tu me lèves une petite chance parce qu'ici on n'est pas 200. Ah, il y a des mains qui se lèvent. Vas-y. Moi, je voulais venir d'aller à prononcer le mot qui a m'ont fait dans le mot c'est pour apprendre à prononcer le mot et donc les chanter. Ici, on peut le remettre. dans le système français, on ne le chante pas. Et moi, c'était révolutionnaire de chanter pour apprendre à prononcer. un élément je vais traduire mais vous me dites si vous êtes d'accord l'aspect ludique. Allez, dites à vos élèves essayez de leur faire comprendre dites-le aux parents apprendre c'est pas triste c'est fun pourquoi est-ce qu'on veut toujours moi je vais dans des colloques en pédagogie mais ils sont là on dirait vraiment qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils doivent dire parce que leurs collègues vont sans doute leur taper dessus s'ils disent quelque chose et je n'aurai pas mes subsides etc. Mais attendez on est là une communauté qui apprend hein vas-y il y avait un module c'était la topologie c'était très 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 abstrait il y avait un prof il entre dans l'amphi devant 400 étudiants pendant les tableaux qui montent et qui descendent pendant 2h-3h il remplit les tableaux il efface il remplit les faces et à la fin personne ne comprend un module alors ça aussi j'ai connu ça évidemment en physique j'avais des profs ils commençaient à remplir le tableau là ils terminaient là et puis quand il avait terminé il prenait sa raclette il effacait comme ça et puis il recommençait et c'est vrai alors moi j'ai un autre très bon souvenir toujours dans l'apprentissage de la langue pour qu'on puisse pratiquer donc elle nous a pu faire commander des pizzas en anglais c'était fun parce qu'on commandait vraiment des pizzas et on mangeait vraiment les pizzas on les faisait nous même des pizzas donc on a fait des choses et on a fait des choses et on a fait des choses tellement à l'avant alors c'est bien parce que là tu as des notions qui sont décontextualisées monsieur monsieur à quoi ça sert la topologie tu verras plus tard quand tu seras grand et toi tu dis non elle n'a pas évalué évoqué pardon fait sortir le contexte elle l'a ramené parce que la langue elle prenait du sens dans le contexte et ça tu te souviens moi j'ai eu des expériences de prof de langue ils nous donnaient des feuilles c'était la grammaire comme on dit et ils nous disaient ça vous utilisez vous étudiez chez vous par contre en classe on ne faisait que des exercices de conversation commander des pizzas ou réserver un hôtel ou des choses comme ça bon on a déjà quelques éléments qui sont là l'importance du contexte ou pas le concept contre le contexte qui est là on a l'importance du plaisir on a ben oui certains cours on nous a fait blablabla comme ça et on n'a rien retenu du tout c'est mon cas il y a beaucoup de cours je n'ai pas expérimenté etc donc voilà c'est resté un peu ainsi alors on va avancer un petit peu là-dessus ça c'est un de mes livres de base évidemment il est vieux 1990 si vous trouvez une vieille copie quelque part regardez-le quand même c'est lui c'est monsieur Richard Préjean un Québécois qui m'a un peu appris la pédagogie alors je vais vous dire tout de suite c'est à nuancer c'est à nuancer mais qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre-là j'ai fait un petit résumé la meilleure méthode d'enseignement n'existe pas la meilleure méthode dans l'absolu n'existe pas pourquoi ? parce qu'une méthode est toujours corrélée si vous voulez avec les objectifs qu'elle prétend que les élèves vont atteindre si vous voulez qu'ils mémorisent des choses il faut peut-être exercer leur mémoire en leur faisant répéter en demandant à un élève d'expliquer à un autre etc par contre si vous voulez qu'ils développent l'esprit critique c'est pas en leur donnant une conférence sur l'esprit critique qu'ils vont le développer il y a un petit peu donc la meilleure méthode dans l'absolu n'existe pas si ce sont des objectifs simples du style apprendre par coeur comprendre etc Richard Préjean dit que presque toutes les méthodes se valent et donc s'il s'agit de l'acquisition de cognitif si vous voulez de concept de base que vous travaillez en méthode active ou en co-apprentissage etc ça fera pas beaucoup beaucoup de différence les méthodes que l'on dit centrées sur l'étudiant sont liées à des objectifs associés à la mémorisation au développement de la pensée de la motivation etc donc vous voyez c'est pas nécessairement connaître des faits par coeur mais c'est lié à des caractères humains de nouveau motiver développer sa pensée être capable de transposer les apprentissages que j'ai appris quelque part je vais pouvoir l'utiliser ailleurs etc ben oui les méthodes centrées sur l'étudiant on met l'étudiant au travail et c'est justement le dernier point les résultats supérieurs que l'on constate dans ces méthodes actives proviennent de la quantité et de la quantité de travail que fournit l'élève pas le travail que vous faites en gesticulant sur scène voyez-vous ça n'oubliez pas ça date de 90 mais c'est des choses fondamentales et quand des personnes vous diront qu'ils ont trouvé la méthode qui est la plus efficace que les autres ben demandez-leur quels objectifs ces méthodes poursuivent ou pas demandez-leur pourquoi ils utilisent tel outil dans telle méthode demain dans ma conférence on reparlera de la cohérence entre les méthodes les objectifs l'outil l'évaluation etc alors de nouveau je vous donne une petite grille de lecture si on veut néanmoins classer les méthodes non pas pour leur efficacité mais pour l'engagement du travail de l'élève est-ce qu'il s'investit dans la méthode j'aime beaucoup ce tableau parce qu'il met la participation et le contrôle de l'enseignant et la participation de l'étudiant et son contrôle qui a le contrôle sur les événements sur l'apprentissage et on voit que de ce côté-là il y a les cours magistraux ça ne veut pas dire qu'un cours magistral est mauvais mais ça veut dire que l'implication de l'élève est somme toute faible c'est tout je ne vous dis pas que c'est bon que ce n'est pas bon par contre si on regarde l'étude personnelle l'apprentissage dirigé les labos les TP etc on voit que la participation de l'élève est quand même plus grande que celle de l'enseignant et donc on est plus dans une optique constructiviste que biévioriste quand on est vers la droite de ce graphique qui est d'une simplicité moi je dis j'ai envie de trouver des choses simples en pédagogie des trucs très compliqués où on me dit qu'on a appliqué une recherche de machin dans telle école de la 17ème rue de tel canton dans l'Iowa du sud moi je n'y crois pas beaucoup surtout si cette recherche porte sur 20 élèves et qu'on veut la généraliser à toute la planète parce que le propos de la science c'est de pouvoir généraliser de trouver des invariants des modèles des théories pas des trucs il y a quelqu'un qui a fait vous vous avez enseigné comme ça elle l'a enseigné comme ça ça dépend un peu de ce qu'on veut atteindre des contextes de où se trouvent vos élèves et de pas de facteurs qu'on ne peut pas oublier alors je vais vous décrire rapidement mon modèle d'apprentissage alors ce modèle là moi pas de grande théorie quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie j'ai lu une centaine d'articles qui parlaient des effets des méthodes actives et du numérique sur l'apprentissage et je n'ai pas fait une recherche quantitative mais j'ai simplement regardé les mots qui revenaient dans les effets est-ce qu'on parlait de plus de connaissances est-ce qu'on parlait de motivation est-ce qu'on parlait que les élèves avaient été plus actifs qu'ils avaient davantage interagis avec le prof etc et j'ai fait des listes par article et j'ai regardé les facteurs qui sortaient le plus ça veut dire les facteurs d'apprentissage qui sont susceptibles d'être activés par une certaine méthode pédagogique sur quoi est-ce qu'on travaille quand on met des ressources sur une plateforme vous avez Moodle vous êtes sauvés n'est-ce pas vous avez Moodle et qu'est-ce qu'on voit dans Moodle les gens mettent des ressources c'est que vous voulez que vos étudiants lise est-ce que c'est la seule façon d'apprendre je ne suis pas sûr bien alors enseigner c'est finalement quelque chose de très risqué si on n'a pas un modèle d'apprentissage c'est comme si vous aviez une panne de moteur et un ami dit attends je vais te régler cette histoire-là et tu lui dis tu connais les moteurs oh ben non mais je vais le chipoter non non pour pouvoir agir sur le moteur il faut avoir des connaissances sur le moteur si vous voulez agir sur l'apprentissage il faut avoir certains repères sur qu'est-ce qu'il fait apprendre comment est-ce qu'on apprend etc alors évidemment ça peut être très long cette histoire-là moi je vais résumer je vais résumer en disant ce qui est au coeur pour moi c'est apprendre qu'est-ce que l'enseignant va faire ben l'enseignant va former il va mettre des choses autour de l'apprenant pour qu'il puisse apprendre alors là vous retrouvez peut-être à Tahissie en Polynésie ou dans d'autres pays une grosse séparation dans les sciences de l'éducation il y en a qui s'intéressent à l'apprentissage et d'autres qui s'intéressent à la formation et moi ce qui m'intéressait c'était mais quel lien entre les deux comment est-ce que les éléments dans la formation vont aider l'apprentissage et donc j'ai essayé d'inventer un modèle pragmatique d'apprentissage je redis c'est pas un modèle de l'apprentissage c'est un modèle pour aider les enseignants à faire des scénarios d'enseignement qui ont des changes en probabilité de favoriser l'apprentissage alors évidemment je m'inspire sur toute une cohorte moi je ne me sens pas obligé de mettre 10 références par ligne mais je me suis inspiré de vous voyez là-bas Platon vous voyez il est inconnu celui qui connait ça ici je vais l'embrasser là Yim Kaldun Yim Kaldun 14e siècle oui mais toi très chose bah ça aura son bijou tout à l'heure Yim Kaldun 14e siècle en Afrique du Nord il parlait déjà des principes pour favoriser l'apprentissage alors vous avez Louis Montaigne vous avez les autres ici vous avez Bandura Jean Piaget Viau qui a beaucoup travaillé la motivation Vygotsky qui a travaillé les interactions Georges Chimens qui a travaillé le connectivisme ils sont là et j'ai trop parlé on va écouter un peu Piaget tandis que si le but de l'éducation est essentiellement de former des esprits créateurs capables de innovation capables d'invention ça n'est pas tant à la mémoire qu'on fera appel c'est avant tout à l'intelligence sous ses différentes formes et en particulier aux créations de structures de l'intelligence des structures opératoires de l'intelligence que vous connaissez bien par nos travaux intérieurs vous vous rendez compte Jean Piaget il parle là sans doute dans les années 60-70 70 je pense il est déjà dans des principes qui sont validés actuellement par les neurosciences la manière dont notre plasticité cérébrale permet de faire des connexions entre des îlots de savoir pour avoir une connaissance qui est davantage procédurale qui peut agir sur le réel alors qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça j'ai fait un modèle d'apprentissage alors le modèle d'apprentissage de Marcel vous avez 5 doigts ok ces 5 doigts c'est les 5 choses auxquelles vous allez penser s'il vous plaît quand vous allez construire un dispositif de formation c'est open il n'y a pas une règle je ne vais pas vous la donner le premier doigt le premier pôle je l'ai appelé information c'est quand même dans les années 90-2000 ce truc là je l'appellerai peut-être ressources maintenant c'est les ressources internes externes c'est ce que le professeur met à la disposition de l'élève ce sont des ressources mais c'est que c'est aussi c'est que l'élève connaît déjà qu'est-ce que vous connaissez déjà sur les virus de la grippe qu'est-ce que vous connaissez déjà dans tel sujet on est étonné les étudiants ils connaissent déjà des tas de choses oh ah oui je vous entends ah oui mais c'est des choses fausses oui et alors oui et alors vous savez on a interviewé des étudiants de première deuxième licence à Paris et au Québec ou aux Etats-Unis et on leur a demandé d'expliquer ah vous sortez de votre cours de physique astronomique expliquez-moi un peu pour nos lecteurs nos auditeurs comment ça marche le phénomène des saisons ces élèves ces étudiants avaient 20 21 ans ils ont tous expliqué le phénomène des saisons avec un modèle où la terre est au centre et le soleil tourne autour ce qui est une vision complètement dépassée il disait bah oui l'hiver le soleil il est plus loin donc il fait froid et l'été le soleil il est plus proche donc il fait chaud bah non ça dépend de l'inclinaison de la terre sur son axe très peu ont sorti ça ce qui veut dire que ces connaissances qui est que le professeur met dans la tête en ignorant les conceptions naïves des élèves bien sûr à l'examen ils vont vous dire ce que le professeur entend mais dès qu'ils seront sortis qu'ils seront dans la rue c'est la conception naïve qui va revenir donc les ressources l'information c'est ce que bah les élèves savent ne savent pas encore ce que le prof va apporter c'est les consignes les critères toutes ces choses là évidemment il y a un deuxième pôle les activités quand j'étais jeune prof ça a l'air d'être une histoire il était une fois quand j'étais jeune prof quand je préparais un cours je disais qu'est-ce que je vais enseigner à mes étudiants et je regardais les tables des matières des livres et je disais ça puis ça etc un peu plus tard quand même 20 ans au lieu de dire qu'est-ce que je vais leur enseigner c'était comment mes élèves vont-ils apprendre qu'est-ce que je vais leur demander de faire de faire l'activité est au centre et puis il y a faire mais si on fait en battant juste de l'air avec ses bras il y a l'idée de production l'idée de production c'est qu'est-ce que l'élève va produire comment je vais savoir qu'il a compris qu'est-ce qu'il va faire avec mon enseignement ça vous savez ça date du Moyen-Âge ben oui quand les artisans allaient de chantier en chantier pour apprendre leur métier à la fin ils n'avaient pas un diplôme bien sûr mais ils construisaient un objet et cet objet était le témoignage de ce qu'ils étaient capables de faire et vous savez comment s'appelait cet objet le chef-d'oeuvre et bien ça c'est le Moyen-Âge mais ça ressemble vachement au portfolio actuellement l'étudiant met dans un portfolio la trace des activités qu'il a réalisées pour apprendre alors si on regarde ceci un peu brutalement ben on voit finalement input process output l'entrée le processus et les sorties ah ben Marcel Lebrun je ne pensais pas que vous étiez un behavioriste comme ça attendez je vous ai dit qu'on avait cinq doigts il n'y en a que trois là j'en rajoute un il s'appelle la motivation si vous avez des ressources et que vous voulez que l'étudiant active fasse une activité il faudra appliquer des facteurs de motivation qu'est-ce que c'est la motivation allez voir sur internet on est assez de cette histoire des enseignants qui me disent ouais mais on n'est pas formé on n'est pas formé ben allez il faut former qu'est-ce que vous voulez que je vous dise motivation vous allez voir Roland Viau Roland Viau va vous dire que les éléments de motivation sont la contextualisation l'exercice des compétences le degré de contrôle qu'on a sur la tâche etc et vous allez lire ça prend une pêche comment voulez-vous que si on n'a pas ça l'élève aille voir vos ressources pour en faire quelque chose et finalement les interactions les interactions c'est les interactions avec le professeur avec les autres élèves est-ce que vous allez faire travailler vos élèves individuellement ou en groupe etc etc un jour je ne sais pas si vous ne trouvez pas qu'il y a un truc qui manque là-dedans c'est vraiment honteux que ça manque c'est quand même important non vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui manque qui pourrait venir à l'esprit l'évaluation où est-ce qu'elle est Marcel Lebrun l'évaluation peut-être on peut dire a-t-on besoin d'évaluer oui mais je vous dis l'évaluation elle est là là on revient attendu non voilà elle est là l'évaluation c'est un processus interactif qui passe à la fois sur la production et parce qu'on l'oublie sur l'activité on demande aux élèves de construire un projet et de travailler en groupe pour construire le projet mais il faut donc évaluer la production mais peut-être aussi la manière dont les élèves ont travaillé en groupe elle est là l'évaluation est-ce que l'évaluation est faite par l'enseignant mais non pas nécessairement j'ai dit que l'interaction c'était avec le professeur ou avec les autres élèves et bien mesdames messieurs les centres de formation qui ont utilisé mon modèle l'ont utilisé pour construire des formations hybrides des formations en ligne qu'est-ce que je vais mettre comme ressources qu'est-ce que je vais développer comme activité comment mes étudiants vont-ils travailler ensemble qu'est-ce que je vais leur demander de produire etc etc donc j'appelle ça plutôt excusez-moi du mot un pense-bête qu'un modèle c'est pour ça c'est appelé modèle pragmatique il doit aider les formateurs à construire formateurs et les enseignants aussi parfois les élèves d'ailleurs à construire des dispositifs de formation et donc l'importance de la bonne information comment la trouver où est-ce qu'on va aller la chercher la motivation ah oui dans les théories de la motivation quand je demande à mes élèves quels sont les éléments de motivation selon Roland Viau ils vont me dire selon Roland Viau c'est la tâche c'est le type de tâche que l'on va donner c'est les compétences qu'ils vont exercer et c'est le contrôle tout le monde oublie que ces trois paramètres là dépendent du contexte dans quel contexte vous allez travailler quels sont les objets de contextualisation ah non la motivation dépend pas des tâches elle dépend des tâches et de leur contextualisation c'est pour ça que j'ai mis l'importance du contexte général activer est-ce que vous allez activer des activités d'exercisation d'application ou est-ce que vous allez demander d'exercer des compétences de haut niveau travailler en équipe essayer de trouver des fake news essayer de les démonter etc l'idée de compétence est là les facteurs liés à l'apprentissage collaboratif et ça ça l'importance de créer quelque chose de personnel ça vous savez c'est déjà le petit enfant à l'école qui dit regarde maman ce que j'ai fait à l'école c'est son chef d'oeuvre ça commence là pourquoi est-ce que ça s'éteint après s'il vous plaît pourquoi est-ce que ça s'éteint parfois après donc vous avez un peu la parole maintenant on oppose assez souvent et on va jouer ce jeu là je ne l'aime pas beaucoup mais on va un peu réfléchir ensemble en essayant de me dire qu'est-ce qui distingue finalement une méthode traditionnelle monsieur qu'est-ce que c'est une méthode traditionnelle vous le savez très bien c'est une méthode comme celle que j'applique maintenant l'expert qui parle qui abreuve de temps en temps qui va dire vous avez la parole l'enseignement traditionnel comparé à ce qu'on appelle les méthodes actives l'apprentissage collaboratif la pédagogie du projet les classes inversées de type 3 ce que fait Marie dans Marie Soulier dans ses cours qu'est-ce qui distingue finalement cet enseignement frontal des méthodes actives et qu'est-ce qui distingue par rapport à l'information la motivation les activités les interactions et les productions autrement dit je vous demande de prendre la parole vous pouvez peut-être pendant 5 minutes réfléchir avec vos voisins c'est pas très adapté un grand amphi bon pour vous dire ici vous allez travailler l'information et la motivation qu'est-ce qui distingue finalement une pédagogie traditionnelle d'une pédagogie active au niveau de l'information et la motivation vous ici peut-être ce groupe vous pouvez bouger un petit peu vous allez travailler sur les activités quelles sont les activités en pédagogie traditionnelle il y en a moi je refuse de dire qu'un élève qui écoute dans un amphi qui prend des notes qui est en train de faire des cartes conceptuelles est dans une pédagogie inactive c'est pas si simple on peut être actif en écoutant certains je suis sûr ils vont voir des liens ils prennent des notes etc attention mais malgré tout c'est le prof qui a les manettes quoi et qu'est-ce qui distingue l'enseignant alors peut-être vous là-bas vous réfléchissez si vous avez envie sur les interactions comment ça se passe dans un cours frontal et dans un cours actif et finalement peut-être là-bas vous deux les productions qu'est-ce qui diffère des productions en pédagogie traditionnelle et active vous avez deux minutes pour penser à ça et puis tout le monde ne va pas prendre la parole ceux qui ont envie ou bien vous êtes mis d'accord sur un sujet ben vous me le dites quoi bien sûr ce que j'ai essayé de vous montrer ici je vais vous donner des ressources qui vous permettent d'aller plus loin certains me regardent un peu bizarrement et disent mais pourquoi est-ce qu'il nous fait faire ça ben tout simplement parce que vous allez avoir des collègues que vous allez devoir convaincre vous vous êtes peut-être convaincu par les méthodes actives vous êtes là au colloque ludovien mais peut-être que d'autres ne le sont pas et qui vont vous dire mais quand même moi j'ai été formé par des méthodes traditionnelles et regarder ce que je suis devenu et tout vous allez devoir pouvoir leur répondre et moi j'ai envie que vous sachiez ça par exemple que vous disiez qu'au niveau de l'information je vais couper peut-être un peu quelque chose mais l'information en méthode traditionnelle c'est le prof qui la donne comme si l'information était immuable une vérité éternelle très déterminée etc alors qu'en méthode active ce sera peut-être l'élève qui va chercher l'information et donc les compétences vont passer de mémoriser à être capable de chercher les informations ça va ? ça c'est important allez on y va motiver est-ce que vous m'avez trouvé une chose parce que sinon on va y passer la nuit mais une chose qui vous paraît essentielle dans la différence pédagogie active pédagogie traditionnelle on a bien vu que ces mots étaient un peu polices et méquitos mais vous m'avez compris vous savez ce que je veux dire allez-y qui parle alors après concertation avec mes chers collègues j'ai essayé d'être rapide pour écrire donc ce qui va différer le traditionnel de l'actif c'est surtout qu'aujourd'hui dans la pédagogie active il faut que l'objet d'apprentissage réponde aux questions que se pose l'apprenant il doit être utile et c'est réellement intrinsèque motivation intrinsèque elle a dit des mots il faut aller voir tout ça ça sert à rien que je vous explique la motivation intrinsèque tapez ça sur internet vous allez trouver mais elle a dit quelque chose d'essentiel dans la pédagogie active c'est l'élève qui pose des questions et les ressources le professeur va essayer d'aider l'élève à trouver des réponses pas lui donner des réponses aider par contre dans la pédagogie traditionnelle c'est le prof qui pose les questions et il y répond en même temps ben oui allez on va passer ça je vais regarder oui ici il est montré autre chose mais c'est bien tant mieux vous verrez que ce que vous avez dit va arriver un peu plus tard mais c'est pas grave ici on voit que dans la pédagogie traditionnelle l'exercice c'est à dire le contexte arrive après la théorie comprends la théorie après tu vas pouvoir expliquer plein de choses tandis que dans la pédagogie active le problème qu'on va donner à l'élève pensé à la pédagogie par problème il est contextualisé c'est une situation authentique ou presque authentique et vous voyez qu'on réconcilie le savoir quelque part avec l'expérience et ça c'est important parce qu'on réconcilie les philosophes rationalistes avec les philosophes empiristes pardon les ressources peut-être c'est encore vous je ne sais plus ou bien non c'est encore vous non qui a une idée pour les ressources l'information ah oui c'est c'est pas grave j'ai compris vas-y je ne sais plus d'accord oui voilà oui très bien vous voyez comme c'est intéressant évidemment aujourd'hui quand je fais cet exercice à Louvain avec des étudiants mais parfois j'y passe une heure ça ne veut pas dire que j'ai voulu brader le processus avec vous mais ça veut dire que vous pouvez le refaire lors d'un atelier etc et je vous donnerai évidemment des ressources pour aller plus loin alors qu'est-ce que j'avais dit les ressources sont fournies par le professeur il donne les informations dont l'étudiant a besoin et elles sont filtrées les ressources d'origine sont mises à disposition de l'étudiant l'étudiant recherche les informations dont il a besoin et l'information est contextualisée on est dans des études de cas de la recherche documentaire etc on y va activer un petit truc juste pour ah bon que traditionnellement bon à part les activités dont on a parlé tout à l'heure en cours magistral que les activités finalement étaient plutôt des applications de ce qui était compris appris dans la méthode traditionnelle alors qu'en activité il s'agissait d'ailleurs de résoudre un problème déjà beaucoup plus et que du coup l'activité par exemple pouvait être une recherche d'informations pertinentes donc de trier de choisir de corriger ou de critiquer dans le sens noble du terme d'organiser et en fait moi j'avais du mal j'ai du mal à séparer l'activité de la production c'est à dire que la production permet justement de symboliser finalement l'activité en tant que telle alors c'est intéressant je vous lis attention je vous ai donné cinq catégories ça ne veut pas dire qu'elles soient complètement étanches pourquoi veut-on toujours faire des catégories comme des boîtes il y a la chose avec l'information etc non elles interagissent entre elles une activité c'est la recherche d'informations donc c'est en lien avec les sources de l'information d'accord donc vous montrez bien cela ce que je vais traduire un peu c'est peut-être peut-être vous discutez c'est le but que je suis là moi c'est pas de vous mettre des choses je vous donne des lectures simplement te lever des questions c'est déjà important mais souvent on dit que dans la pédagogie traditionnelle les activités sont plutôt des compétences dites de bas niveau chez Bloom d'accord mémoriser comprendre etc et peut-être de plus haut niveau dans les pédagogies actives alors qu'est-ce que j'avais mis ben voilà la mémorisation et l'application sont les capacités principales à exercer la démarche est plutôt déductive on a la théorie d'abord et on fait les applications et la réponse est généralement singulière l'idée du lien avec le produit il y a une bonne réponse à trouver dans les pédagogies actives davantage des outils sont proposés aux étudiants pour analyser les situations proposées jugement et synthèse sont des capacités recherchées la démarche est plutôt inductive on part de l'expérience et on essaie de trouver des invariants etc etc c'est des grosses lignes ça ceux qui vous diront le contraire ils se trompent si vous pensez qu'avec les humains on peut faire des catégories des boîtes il y en a des comme ça et des comme ça et des comme ça c'est certainement pas juste parce qu'autour de nous autour de moi il y a une gigantesque gaultienne il n'y a pas juste une moyenne un pic quelque chose que je dis toujours non il y a des variations qui se passent parce que nous sommes des humains allez on va travailler maintenant l'interaction peut-être là quelque part vous avez une idée c'est qui ? oui il n'y a pas juste il n'y a pas juste génial donc ça sort de la classe ça sort parfois de la classe on va regarder ce que j'ai mis c'est pas la bonne réponse ce que je mets là c'est quelques idées comme ça les interactions sont limitées vous avez vu ici de temps en temps je vous donne la parole c'est déjà bien on m'a dit de faire un atelier j'ai pas pu faire mieux avec un amphi comme ça vous êtes dans tous les coins de l'amphi je vous vois même pas là-bas au bout mais enfin c'est bien et vise à mettre en évidence ce que l'élève n'a pas compris si je fais des interactions c'est pour essayer de savoir s'il a compris la communication est unidirectionnelle tu l'as dit je crois là les interactions souvent dans des groupes sont utilisées pour faire avancer le problème la communication marche dans les deux sens et tu as même rajouté que l'interaction peut se faire avec le contexte extérieur super allez un dernier point sur les productions vous avez appliqué quelque chose ? vous voyez si on avait travaillé au lieu de 5 minutes on avait travaillé une demi-heure je crois qu'on aurait sorti beaucoup plus d'un lieu alors la production principale ici j'ai changé un peu par rapport à ce que vous avez dit ce qui est correct mais la production principale se fait lors de l'examen parfois un travail personnel est demandé pédagogie active de nombreuses formes différentes sont associées au produit et au processus on veille à l'appropriation personnelle pédagogie différenciée l'évaluation est parfois faite par les pères vous vous rendez compte ? mais qu'est-ce que c'est de cette philosophie là ? les élèves vont évaluer d'autres élèves ah ! et c'est les élèves qui le pensent un jour je raconte ça c'est une anecdote j'aime bien ça aussi j'étais en formation d'adulte et j'explique à mes étudiants que je vais les mettre en groupe et qu'ils vont devoir travailler sur des thématiques et qu'ensuite quelques semaines après je vais désigner un groupe qui va évaluer le travail d'un groupe par exemple le groupe 3 évalue le groupe 1 etc avec des critères et tout il y a un étudiant il était environ là il s'est presque levé comme ça et il a dit j'étais en formation d'adulte monsieur Lebrun on est prêt à faire vos trucs de pédagogie active de faire des travaux de groupe et tout ça mais évaluer les autres pas question et je dis mais pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? mais enfin qu'il me dit les autres ce sont mes amis comment voulez-vous que je fasse une évaluation correcte ? vos résultats ils vont être biaisés et moi j'ai regardé j'ai eu une crise comme ça je l'ai regardé dans les yeux je l'ai dit ce sont tes amis aide-les à faire un meilleur travail j'ai vu les yeux de l'étudiant qui se disait comme ça pour lui évaluer c'était faire mal mettre du rouge être négatif et là j'étais dans un concept d'évaluation formative si je demandais d'évaluer c'était pas mettre des points c'était simplement aider le groupe à faire tu n'as pas respecté telles consignes peut-être ce point-là tu devrais le développer davantage vous vous rendez compte ils avaient 21 ans 22 ans ah oui alors ben voilà vous avez ici un lien vous allez trouver un extrait de mon bouquin où j'explique quelques éléments quelques éléments c'est pas la vérité je n'ai pas la vérité quelques éléments que moi Marcel j'ai écrit sur ces différences pédagogie active pédagogie traditionnelle par rapport aux cinq pôles de mon modèle faites bien attention donc aux majuscules à l'accent si vous ne les mettez pas ça ne va pas fonctionner d'accord c'est un peu les ennuis de Bitly qui est un compresseur d'adresse ok alors voilà ça me permet de vous définir et essayez de me trouver une définition des méthodes actives tout le monde en parle mais qui a défini ça j'essaie j'essaie ces méthodes dites actives sont relativement proches de la manière dont un individu apprend elles sont ancrées dans un contexte qui fait sens elles offrent un large éventail de ressources elles mobilisent des compétences de haut niveau elles s'appuient sur des interactions entre les divers partenaires de la relation pédagogique elles conduisent à la production de quelque chose le brun n'est jamais clair de quelque chose qu'est-ce que ça veut dire mais mettez ce que vous voulez vous avez une imagination vous avez de la créativité quelque chose si vous êtes prof d'électronique c'est peut-être un circuit qui fait ça si vous êtes prof de langue ou de littérature vous direz écrire un texte à la Voltaire qu'est-ce que je peux vous dire de quelque chose de personnel ça peut être de nouvelles connaissances du projet des solutions d'un problème un rapport un objet etc donc on retrouve ces éléments-là des situations concrètes c'est l'approche par problème on retrouve des infos concrètes c'est l'info la recherche d'infos l'esprit critique l'analyse l'argumentation au niveau des compétences les travaux de groupe les réseaux sociaux au niveau des interactions et l'atteinte le projet le chef d'oeuvre au niveau de la production voilà ma proposition de qu'est-ce que c'est une méthode active et je l'ai construite sur mon pentagone de l'apprentissage vous avez vu à quoi il sert il sert à concevoir à analyser et on va voir à évaluer des méthodes pédagogiques alors cet exercice je ne vais pas le faire mais je vous explique qu'est-ce que ça pourrait faire maintenant que vous connaissez mieux mon pentagone de l'apprentissage alors mon pentagone de l'apprentissage Christophe l'appelle Christophe Battier c'est mon copain il l'appelle souvent IMAIP information motivation activité interaction production IMAIP IMAIP en anglais vous savez ce que c'est IMAIP I am an innovative professeur c'est juste comme ça c'est juste pour que vous reteniez quoi bon alors oui ici qu'est-ce que je montre c'est maintenant vous comme enseignant pas aujourd'hui aujourd'hui on n'a plus le temps mais par rapport à un cours que vous allez donner sur le pôle informé qu'est-ce que vous mettez vous dans votre cours sur le pôle motivé sur le pôle activé etc etc alors je vous donne des exemples sur le pôle informé bon Dieu vous allez tous penser à des ressources sur les contenus non il y a l'information sur votre dispositif comment les choses vont se passer quelles sont les consignes quels sont les critères c'est de l'information n'est-ce pas donner les objectifs illustrer le contexte montrer le chemin à accomplir dans la ZPD oh j'ai des Vygotskiens ici la zone proximale de développement la distance qu'il y a entre ce que je sais faire tout seul et ce que je vais pouvoir faire si on me donne un coup de main ça peut être un professeur mais ça peut être un autre élève quel est le balisage quel est l'étayage finalement privilégier une faible granularité aux ressources si pour chaque cours vous leur donnez trois vidéos d'une heure bonjour les dégâts la motivation les connaissances antérieures qu'est-ce que vous savez déjà les objectifs le contexte l'intérêt la valeur de la tâche beaucoup de professeurs disent allez mettez-vous en groupe et travaillez résolvez l'exercice 17 enfin ça n'a pas de sens pourquoi est-ce que vous les faites travailler en groupe maintenant à cet instant vous voulez qu'ils apprennent la compétence à travailler en équipe mais expliciter pourquoi vous utilisez cette méthode quel est l'enseignant qui prend ce temps-là l'activité scénariser les activités baliser donner des consignes des critères des taux de progression travailler la cohérence des activités la cohérence entre l'objectif et l'activité elle-même donner des objectifs de production qu'est-ce que l'étudiant va faire faire jouer l'apprentissage collaboratif parce que on apprend tout seul mais jamais sans les autres je vous l'ai dit cette pensée-là n'est pas de moi on apprend toujours tout seul mais jamais sans les autres ça vient de Philippe Carré Carré comme un carré qui est un pédagogue français et qui a écrit un livre sur l'apprenance la société apprenante et ces choses-là l'interaction les tâches adéquates l'apprentissage collaboratif n'est pas toujours utile n'est pas toujours la méthode la plus efficace prévoir des feedbacks aux étudiants vous leur demandez des travaux et tout ce qu'ils reçoivent pas vous pas vous mais ça arrive tout ce qu'ils reçoivent c'est 17 sur 20 attends c'est pas ça un feedback quoi lui il a travaillé des heures sur son travail qu'est-ce que c'est de cette note d'abord 17 sur 20 est-ce qu'il lui manque 3 sur 20 pour devenir un expert est-ce qu'il ne pourra pas pratiquer oui donc il y a cette réflexion-là qui me semble vraiment importante et finalement la production demander un signe de l'apprentissage ça vous allez voir c'est quelque chose d'important confronter l'oeuvre que l'étudiant a fait aux critères oui mais tu m'as fait un truc là c'est superbe mais moi je t'avais demandé ça et ça et j'avais demandé que dans ton travail il y ait ça et ça où est-ce que c'est le cahier de charge quoi lancer un nouvel apprentissage alors là vous irez voir mon blog je parle de mon blog aussi c'est facile à trouver le blog de Marcel il y a toutes sortes de trucs mais divagation comme je dis c'est intéressant de divaguer et entre autres les cinq facettes pour construire un dispositif je vous en ai parlé maintenant vous irez voir ça IMAIP e-learning j'ai mis e-learning parce que c'est quand même orienté un peu avec l'apprentissage avec le numérique mais je pense que ça peut être n'importe quoi alors qu'est-ce que c'est un dispositif alors je demande souvent à mes étudiants qu'est-ce que c'est un dispositif comme ça sans parler de pédagogie un jour quelqu'un m'a sorti un attrape-souris ben oui un attrape-souris est un dispositif dont l'objectif est d'attraper des souris un autre m'a montré un plan de la bataille de Waterloo ben oui c'est le dispositif que Napoléon avait mis en place pour essayer de vaincre les ennemis ce sont bien des dispositifs mais en pédagogie un dispositif c'est un ensemble cohérent constitué de ressources l'information de stratégies de méthodes d'acteurs qui interagissent dans un contexte donné pour atteindre un but le but étant ici évidemment d'apprendre oui moi j'essaie de vous donner des définitions vous ne les trouverez pas ailleurs tous les gens parlent de dispositif on ne sait pas ce que c'est un GC à vous de discuter là-dessus synthèse alors j'y vais vous avez le dispositif d'apprentissage au centre autour vous allez mettre le dispositif des contextes des ressources des méthodes des acteurs des finalités l'apprentissage est au centre le dispositif est autour et puis j'entends une musique c'est quelqu'un qui joue de la harpe alors je vous montre autre chose je vais aller vite ici désolé ce dispositif est-ce que vous savez ce que c'est une compétence suivant tardif une compétence est un savoir agir s'appuyant sur une variété de ressources pour résoudre des familles de situations problèmes regardez des capacités un savoir agir qui repose sur des savoirs pour résoudre des problèmes dans différents contextes donc est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a mon modèle d'apprentissage il y a le dispositif il y a les compétences qu'on va atteindre autrement dit vous avez les objectifs ce que l'élève est capable de savoir de comprendre etc c'est lié au pôle information est capable de faire les savoir-faire etc l'idée des compétences c'est lié à l'activité et être capable de le démontrer l'élève va vous donner des signes qu'il a appris quelque chose et on est évidemment avec les learning outcomes les acquis d'apprentissage et ce genre de choses donc vous avez ici un modèle synthétique apprentissage au coeur le dispositif qui est construit les compétences que l'on va atteindre et finalement les définitions visuelles d'objectifs de compétences et d'acquis d'apprentissage tout ça c'est des portes alors on passe sur un autre volet transition c'est le thème de Ludovia et hybridation on en a parlé hier dans les pêchats couchats et ici je change de registre je vais commencer à vous parler de la recherche je vous ai dit ce que je pensais des recherches cause et effet de ces recherches qu'on nous publie en disant le professeur a fait ti-ti-ti dans une classe il n'a pas fait ti-ti-ti dans une autre classe et on regarde si les étudiants ont mieux compris là ou là vous allez dire qu'il devient fou mais non on prend une classe avec des ipathes une classe sans ipathes on donne la même matière avec et sans ipathes et puis on compare les deux résultats la cause l'ipath l'effet ils auraient des meilleurs résultats et généralement ces recherches excusez-moi c'est de la roupie de sans sonner parce qu'on va vous montrer qu'il y a une différence de 0,2 écart-type ça veut dire que le résultat des élèves est une sorte de gaussienne la courbe s'est déplacée de 0,2 écart-type ce qui pour un physicien que je suis n'est pas une donnée probante mais s'appelle pas de différence significative je suis désolé et beaucoup s'appuient sur les données probantes parce qu'ils ont vu un petit déplacement de la gaussienne c'est peut-être parce que le professeur a éternué c'est pas ça je crois que ces recherches-là c'est des recherches où on essaie de faire comme en science exacte mais sur des objets pour lesquels la recherche n'est pas du tout adaptée alors vous allez dire qu'est-ce qu'on fait on essaie de voir des catégories il y en a qui font comme ça et d'autres qui font comme ça et peut-être des troisièmes qui font comme ça et essayer de voir si entre tout ça il y a des différences mais des différences sur quoi ? mais pas les notes à des QCM n'est-ce pas ? pas des notes à des QCM qu'est-ce que c'est de cette histoire ? avec des QCM on sait juste mesurer des savoirs et peut-être un peu de savoir-faire du type exercisé alors je vais vous présenter un autre type de recherche qui ouvre des dimensions qui ouvre des espaces des espaces qui sont catégoriels mais contradictoires comme les humains ici vous avez une recherche sur les dispositifs hybrides HISUP alors je vous le dis tout de suite mais je crois qu'il y a beaucoup de choses à retenir c'est HY ça veut dire hybride et SUP dans l'enseignement supérieur donc les dispositifs hybrides dans l'enseignement supérieur alors vous voyez déjà qu'il y avait pardon je vais trop vite il y avait attendez un petit peu là Lyon avec un certain Sébathier vous connaissez Bathier ? bon vous êtes peut-être là mais je ne sais pas c'est une recherche qui a été une recherche européenne et on a travaillé largement pas dans une école dans un cours mais très largement on a interviewé des professeurs et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils faisaient au niveau hybridation utilisation de ressources etc etc oui il y a le bras je ne sais pas il est tout le temps là alors les objectifs on voulait décrire les dispositifs hybrides qu'est-ce que c'est pour vous qu'est-ce que c'est vous faites un dispositif hybride comment vous faites voilà c'est un peu l'idée établir une typologie c'est-à-dire il y a des dispositifs hybrides comme ça des comme ça des comme ça etc ça c'était la variable indépendante et on allait essayer de voir en demandant aux apprenants donc le premier point c'est les professeurs qui parlent de leur dispositif et ensuite on a interviewé on n'a pas fait des QCM on a interviewé les étudiants sur certains facteurs d'apprentissage vous voyez un peu généralement les recherches c'est juste sur les élèves est-ce qu'ils réussissent mieux non non on a essayé de comprendre les dispositifs et de voir est-ce qu'il y avait des effets différenciés alors on a parlé aux enseignants aux institutions et tout ça mais je ne peux pas vraiment tout vous raconter alors la première étude ben voilà ceci c'est un dispositif on voit qu'il y a des dimensions la participation active en présence est-ce qu'il y a des outils d'aide à l'apprentissage est-ce qu'il y a des ressources est-ce qu'on utilise des outils de communication est-ce qu'il y a des objectifs de type relationnel est-ce qu'il y a un accompagnement méthodologique ou un accompagnement par les étudiants eux-mêmes est-ce qu'on est dans la liberté des choix pédagogiques est-ce qu'on est dans le recours vous avez parlé de ça de recours à des acteurs externes etc c'est des dimensions qui semblaient pertinentes dans notre recherche alors ça ça nous a permis ces dimensions-là que je viens de citer d'établir six types de dispositifs ah oui on travaille en analyse qu'on appelle par composante principale on a des données qui varient partout et on essaie de voir est-ce que ceux qui ont répondu positivement à tel item ont-ils répondu aussi positivement à celui-là à celui-là à celui-là à celui-là et ça ça crée comme un groupe de personnes qui ont trouvé que telle et telle dimension était importante alors je vous l'ai dit six types de dispositifs bon les trois premiers sont centrés sur l'enseignant centrés sur l'enseignant c'est l'enseignant qui a les manettes même si on utilise Moodle c'est l'enseignant qui met des ressources qui etc alors le premier on l'a appelé la scène c'est un dispositif hybride il y a peut-être certains éléments qui viennent des contextes mais malgré tout c'est le professeur qui est sur scène comme moi maintenant le deuxième le professeur est toujours sur scène mais il utilise des écrans il utilise une petite vidéo souvenez-vous la vidéo de Piaget il y a des ressources etc donc il appelle le contexte au travers de vidéos mais dans son cours en présence et le troisième c'est le cockpit le gîte ça veut dire quoi c'est un endroit où il y a des ressources le professeur utilise Moodle mais il met des vidéos des liens vers des applications etc etc ces trois là conduisent à une activation une activité des étudiants peu fréquente l'approche est surtout orientée contenue et il n'y a pas de scénarisation des activités à distance l'étudiant est à distance et on lui dit regardez les ressources mais il n'y a pas vraiment des activités à distance qui sont proposées les trois suivants sont centrés sur l'apprentissage vous avez le type 4 c'est l'équipage le professeur et le skipper les élèves sont les passagers et j'ai vécu ça mon dieu Christophe n'est pas là vous savez que j'ai navigué sur le penduic le bateau de Tabarli je n'ai jamais fait de voile dans ma vie et je suis parvenu avec Christophe il était là à sortir le penduic du port aller en mer et revenir ah oui il y avait un skipper lui il était assis et il disait toi tire sur la ficelle là-bas c'est la voile une telle oh c'est laquelle ficelle celle avec le bout rouge ok tirez la voile montée et puis toi tourne un peu ça non vers la droite je t'ai dit il a simplement dirigé les activités par son action et on n'est pas venu à sortir un bateau d'un port c'est ça le skipper c'est l'accompagnateur voyez-vous et puis il y a le métro ah ça c'est l'apprentissage programmé tu vas faire telle activité et puis tu vas faire tel QCM et si tu as autant de points à tel QCM tu pourras aller voir la vidéo sinon tu vas aller lire le texte à tel etc donc un enseignement très ramifié mais qui est une forme d'auto-apprentissage centré sur l'activité de l'apprenant quand même d'accord mais on a une forte scénarisation et le dernier on ne savait plus comment on l'appelait on l'a appelé l'écosystème tout y était des éléments de motivation des ressources des forums de discussion des présentations par les élèves des évaluations etc 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 et donc une approche pédagogique orientée apprentissage et une scénarisation forte métro des activités à distance alors mesdames messieurs c'est peut-être je pense une recherche large qui a été faite quand même sur 250 300 enseignants qui nous a permis de déterminer ces dispositifs ensuite nous avons demandé aux professeurs si on pouvait interroger les élèves donc je savais que tel professeur il était du type 4 et on a demandé à ses élèves quelles étaient les ressources comment s'allait les interactions etc donc on était presque dans du qualitatif évidemment qu'il y a une partie quantique parce qu'il fallait bien qu'il réponde à des questionnaires pour qu'on puisse identifier les dispositifs alors voilà les dispositifs ils ressemblaient à ça vous allez me dire ça a l'air compliqué ben non pas tellement vous voyez ici c'est un dispositif où tous les paramètres sont faibles sauf des ressources sous forme de multimédia ben oui c'est la scène pardon c'est pas la scène c'est le voilà donc ici une forte utilisation de vidéo ici vous voyez qu'il y a un fort accompagnement voilà qui est là fort accompagnement ben on est dans l'équipage un accompagnement qui est fait par les professeurs par les élèves puis on a interrogé les étudiants là dessus et voilà ce que ça a donné vous avez les six types qui sont ici vous avez les trois premiers sont très enseignants les trois suivants sont très apprenants et vous avez on posait aux étudiants des questions sur leur motivation ah oui mais ils peuvent répondre n'importe quoi ils sont méchants les étudiants arrêtez avec vos histoires nos étudiants ont répondu très sérieusement à cette enquête pourquoi ils ont ou bien ils n'ont pas répondu ça c'est possible ou bien certains ont répondu et pas d'autres oui 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 ça va on savait tout ça mais malgré tout ce qu'on a constaté pour ces élèves qui se sont impliqués que les facteurs de motivation en vert ça montait ça montait en fonction des types les ressources la qualité des ressources c'est ce que sont amenés par les professeurs ça montait les productions là il y en avait très peu et puis ça montait en bleu là etc tous les paramètres du modèle d'apprentissage la motivation les interactions les productions montaient en fonction des pédagogies actives je ne sais rien vous dire d'autre et alors il y a peut-être un grincheux dans la salle qui va me dire oui mais est-ce qu'ils avaient des meilleurs résultats sans rien il est tard je m'en fous c'est pas ça pour moi qui est important bien sûr qu'ils ont eu des examens ne vous en faites pas avec ça les professeurs ils savent faire je vous dis simplement ces dispositifs ont l'air d'être des dispositifs qui favorisaient l'apprentissage oui mais tous n'ont pas appris oui je vous l'ai dit les humains ne sont pas pareils les uns aux autres mais je vous dis il y a un effet dans ces facteurs d'apprentissage en fonction des différents types que nous avons rencontrés alors si vous voulez aller voir chez Practe ISUP Université de Lyon vous avez un outil d'auto-positionnement vous allez penser à un cours que vous donnez vous allez répondre de vos questions et l'outil va vous dire est-ce que vous êtes de type 1 de type 2 de type 6 etc et aussi les conseils des vidéos d'enseignants qui sont dans ce type qui témoignent etc vous avez bien sûr tout ça et je l'avais fait passer pour un de mes cours et bien vous voyez j'étais 33% métro j'étais 65% écosystème et il y avait une partie non déterminée l'ordinateur ne savait pas quoi faire qui était d'environ 1% donc ça permet quand même de catégoriser je ne vous ai pas dit parce que si vous pensez ça c'est vous qui le pensez moi je n'en ai rien à faire qu'à droite c'est meilleur qu'à gauche je vous ai simplement dit il y a des méthodes qui ont l'air d'aller dans ce sens là et d'autres méthodes qui vont dans un autre sens et si vous me dites oui mais moi ce qui compte c'est ce que les élèves retiennent apprennent par coeur sont capables de faire de réaliser et tout c'est très bien utiliser des méthodes qui correspondent à ces objectifs là je n'ai pas de problème avec ça je vous le dis moi mon credo c'est la variété des méthodes pédagogiques il y a des moments où l'enseignant enseigne je ne vous ai pas dit que c'était bien ou pas bien mais il trouve qu'à ce moment là il va gagner du temps et les élèves vont gagner du temps s'il explique et à d'autres moments il va laisser faire les élèves parce que ça va contribuer à développer une certaine dynamique de construction de compétences ben oui c'est la vie qu'est-ce que c'est de cette histoire qu'on voudrait des recettes toutes faites et donc voilà je vais peut-être encore faire un point avec vous qui est peut-être à la recherche des effets des TIS il y a aussi les effets des méthodes actives alors vous me dites comme il ne reste pas beaucoup de temps je travaille l'un je travaille l'autre je travaille les deux c'est comme vous voulez ou je vais très vite sur les TIS et je m'attarde sur les méthodes je fais ça va vous avez encore un peu de temps avec moi allez les TIS là vous avez un article STICEF c'est le nom d'une revue Lebrun c'est mon nom toujours bit.ly slash STICEF majuscule Lebrun avec un L c'est un article bon j'en ai pas écrit d'autre parce que ça me semblait pas utile sur l'effet des TIS technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement leurs effets sur l'apprentissage alors ma vision a toujours été celle-ci un bon enseignement attention un bon enseignement avec les TIS est d'abord un bon enseignement point il n'y a pas de principe qui soit derrière l'enseignement avec les TIS qui ne soit déjà derrière le concept d'enseignement autrement dit si vous voulez faire un bon enseignement avec les TIS faites un bon enseignement tout simplement vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est un bon enseignement c'est un enseignement qui respecte la cohérence entre les objectifs que l'on a que l'on donne etc les méthodes que l'on applique l'évaluation etc etc ce que je suis en train de vous dire mesdames messieurs c'est que les TIS elles ont un côté clair et un côté obscur vous connaissez ça comment ça s'appelle Star Wars le côté clair et le côté obscur enfin comment voulez-vous que je vous explique des choses si vous ne regardez pas la vie de tous ces gens Dark Vador et tout alors vous dites hé il est bien fou mais non Socrate disait la même chose tant Socrate n'avait pas vu ah ben oui alors je ne vous lis pas tout ça mais vous avez la référence Fèbre Platon Platon parle d'une invention fantastique une invention technologique qui s'appelle l'écriture l'écriture le dieu Thoth qui est là qui est le patron des technologues si vous ne le saviez pas paraît-il à inventer l'écriture et il dit au pharaon tu sais j'ai inventé un truc extraordinaire ah oui c'est quoi l'écriture avec ça les hommes ne perdront plus jamais la mémoire et leur sagesse deviendra infinie le dieu a parlé et le pharaon lui il n'était pas né de la dernière crue d'une île et il dit mais qu'est-ce que tu me racontes si les gens écrivent ils ne vont plus exercer la mémoire ils vont la perdre et la sagesse ce n'est quand même pas dans tes grébouillis qu'on va l'apprendre et c'est ce qu'on appelle le pharmakon c'est-à-dire qu'une technologie est toujours et à la fois oui mais est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre est toujours et à la fois un remède et un poison toujours pourquoi ? à cause de vous ça dépend de l'usage des humains avec l'écriture on peut écrire des textes crapeleux qui attaquent la personne et on peut écrire les plus beaux textes de l'humanité mais ça c'est l'écriture qui est responsable ben non vous savez bien pourtant ça ressemble quand même à celui-là lui il n'amène pas l'écriture il amène l'hypat et il dit avec ça vous allez avoir accès à toute la connaissance du monde et ben oui les technologies dans l'enseignement un côté clair et un côté obscur certains ont dit que ben les technologies allaient révolutionner le système éducatif alors vous voyez celui-là je vous laisse deviner qui c'est ceux qui connaissent la citation vous le dites pas rien vous le dites rien tout de suite c'est quelqu'un à une certaine époque qui a dit et j'ai mis le machin au lieu du vrai mot je pense que le machin est destiné à révolutionner notre système éducatif et dans quelques années son usage dépassera largement si pas entièrement l'usage des manuels alors des bibliothèques je dirais que en considérant la façon dont ils sont écrits actuellement les livres ont une efficacité de 2% je ne sais pas d'où ça vient avec le machin on va atteindre une efficacité de 100% de quoi parle-t-on ? la télévision allez on joue le pc l'ordinateur l'internet ben oui vous mettez à la place du machin internet alors vous donnez suite c'est quoi ça ? moi je pense que c'est en France ce truc-là alors je vous donne la réponse comment est-ce qu'on est en 1922 pour se décider par contre en voici un autre en 1981 qui dit que les technologies ne font pas mieux qu'un camion ben oui un camion ça amène des victuailles au supermarché mais c'est pas ça qui va améliorer la bonne santé des habitants donc il parle de l'outil finalement qui amène des tours mais ça ne garantit pas qu'il y ait un apprenti c'est juste pour plomber l'atmosphère c'est une très belle revue connectée pour apprendre c'est un petit livre de l'OCDE vous pouvez le télécharger connectée pour apprendre il est là c'est fait par l'OCDE ils ont fait une grande recherche qui s'appelle PISA et qui s'étendait aux capacités cognitives des élèves mais aussi aux usages du numérique etc et la conclusion ça fait froid dans le dos mais tant pis il fait très chaud donc ça va faire du bien les pays ça vient de l'OCDE c'est pas un obscur chercheur quelque part les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique dans le domaine de l'éducation n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension de l'écrit en mathématiques et en sciences paf j'arrête tout et c'est vrai vous pouvez danser sur votre tête mais est-ce que je vous ai dit à un moment que les technologies allaient améliorer les compétences en maths etc je vous ai parlé de compétences de haut niveau échanger produire des informations être capable de relier les connaissances et ces machins là alors ma critique je vais aller assez vite on y va je l'avais mis d'ailleurs sur Facebook bon c'est sur Facebook et Twitter et ça m'aide à comprendre d'imkaldun par exemple ben oui parce que imkaldun il écrivait en arabe alors comment voulez-vous que je comprenne ça ben je mets une phrase en arabe et j'écris dans Facebook est-ce qu'il y a des collègues qui comprennent l'arabe qui peuvent me traduire cela ça sert à les réseaux sociaux ça marche très bien alors qu'est-ce que je disais oh on ne sait pas lire je vais vous le remettre premier commentaire il y a disent-ils pas d'amélioration notable donc quand on utilise les TIS il n'y a pas d'amélioration notable bon mais qu'est-ce que ça veut dire exactement cette chose là parce que si on fait la même chose qu'avant avec les nouveaux outils vous savez Christophe il parle souvent entre l'effet diligence les premières voitures la carrosserie ça ressemblait à une calèche si on fait la même chose qu'avant avec les nouveaux outils si on veut améliorer la chandelle ben on n'arrive pas à faire une ampoule électrique vous êtes d'accord avec moi donc si on fait juste améliorer ce qui existe sans changer les principes de base autrement dit si on fait la même chose qu'avant avec les nouveaux outils ben pas étonnant qu'il n'y ait pas de différence et d'ailleurs il n'y a pas de différence notable ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de perte parce que les grognons vous savez ceux qui n'aiment pas les technologies ils vous disent bientôt les élèves ne sauront plus rien ils se trompent il n'y a pas de différence notable peut-être bien que les élèves ont appris d'autres choses ça on ne sait pas comparé au français aux mathématiques etc si on me parle des résultats des élèves à des tests en français en mathématiques et tout je dis ben c'est pas là que se lichent les effets des technologies les effets de technologies sont peut-être ailleurs dans le développement de compétences en recherche d'informations en travail d'équipe en esprit critique etc et pas nécessairement dans les connaissances formelles cristallisées et la troisième chose ça j'aimerais bien qu'on travaille un peu est-ce qu'on forme vraiment les élèves à ces choses-là ou bien on leur dit on veut savoir de soi ils connaissent ils savent comment on travaille en groupe allez travaillez en groupe si on ne forme pas vraiment les élèves à ces méthodologies à ces compétences de haut niveau comment voulez-vous qu'il y ait des effets à ce niveau-là si on n'explicite pas les objectifs donc vous voyez que j'ai écrit comment peut-on encore penser que l'équipement le matériel va de facto développer les compétences associées on rêve ou quoi mais mesdames messieurs il faudra changer la pédagogie alors ça je vous l'explique je crois que je vais m'arrêter là je suis encore beaucoup dans le diapo mais rappelez-vous je vous ai dit beaucoup d'enseignants que je côtoie pas à Tahiti mais utilisent les technologies pour faire la même chose qu'avant et là il y a un dessin c'est moi qui l'ai fait ah non j'exagère c'est moi qui ai dit à un dessinateur ce qu'il devait dessiner c'est ça serdu plus ML ML c'est moi et j'avais lu quelque part une phrase en anglais qui disait certains enseignants utilisent les technologies comme si on utilisait un aspirateur pour battre les tapis ben oui vous prenez l'aspirateur vous faites comme ça avec ça marche pas bien donc voilà cette métaphore finalement de la fossilisation des pratiques on refait la même chose qu'avant avec les nouveaux outils et je vous dis c'est la vérité je me suis rendu compte qu'un belge avait fait la même chose bien avant moi c'est un élève un jour qui m'a dit mais monsieur ce dessin là on le connait c'est moi qui l'ai fait Hergé vous connaissez Hergé Tintin Tintin et Milou mais il a aussi dessiné Kouik et Flupk et dans une bande dessinée de Kouik et Flupk Flupk c'est du bel chat qui s'appelle Vive le progrès ben on voit un des deux en train de battre un tapis avec un aspirateur il n'y a pas que moi qui y ai pensé c'est bien ça alors je termine maintenant sur ce point de l'évaluation comment on mesure les effets que c'est pas si simple c'est pas le fait qu'on amène des tablettes que tout à coup ils vont mieux apprendre ils vont peut-être développer d'autres types de compétences vous avez d'un côté le numérique les technologies et de l'autre côté la pédagogie et nous croyons parce que nous sommes ici à Ludovia que le numérique a des promesses et qu'il peut avoir des effets sur la pédagogie et ce qui est important dans ce que j'ai dit c'est le peut il peut avoir des effets sur la pédagogie autrement dit le numérique les smartphones les réseaux peuvent contribuer au développement pédagogique pour une école en phase avec la société c'est un potentiel vous retrouvez le physicien l'énergie potentielle regardez ce micro contient de l'énergie potentielle il bouge pas fort attendez je vais le lâcher potentiellement il peut se mettre en mouvement et bien oui voilà c'est le potentiel et bien je vous dis cette seule pensée ne convient pas ne suffit pas nous allons rentrer dans un cadre systémique dans un cadre systémique Edgar Morin peut-être vous allez penser à Edgar Morin le systémique pourquoi et ça voyez-vous la cause et les faits ils ne peuvent plus travailler là-dedans on ne sait plus parce que pour que le numérique ait un effet sur la pédagogie il y a une nécessité c'est que la pédagogie change pour s'adapter au numérique bon Dieu et donc la cause et l'effet est-ce que c'est le numérique ou est-ce que c'est la pédagogie qui a changé ils sont intimement liés l'un à l'autre et donc parler de la cause et de l'effet n'a plus de sens parce que pour que A ait un effet sur B il faut que B change de manière à ce que A puisse avoir un effet sur B et là on est dans de la systémique et tout ce que vous verrez je suis désolé mais comme grande littérature pédagogique les articles comme on dit ou dans le domaine de l'école dans le domaine de l'humain dans le domaine des innovations technopédagogiques on essaie de faire passer la cause les faits si vous faites ça en classe il va se passer ceci c'est faux peut-être que ça a marché dans une classe donnée il y a peut-être des variantes que vous ne connaissez pas aussi la motivation le contexte le charisme du professeur la manière dont il a introduit les choses que sais-je et donc ça c'est important parce que c'est une boucle de systémique qui est liée à tout ça alors je pourrais parler des méthodes actives peut-être encore en deux minutes je vais quand même vous dire quelque chose parce que je crois que c'est important pour vous pas pour détruire mais pour que vous puissiez aussi présenter et vous défendre quand on regarde les méthodes actives vous savez qu'il y a une grande constellation le projet l'apprentissage collaboratif l'enseignement magistral l'enseignement mutuel les élèves qui se forment les uns aux autres les interactions avec le professeur l'enseignement explicite les exercices en ligne ça fait une grande panoplie de méthodes il n'y a pas toutes là il y en a 2000 il y en a 3000 je ne sais pas peu importe chaque enseignant a une méthode différente vous savez demain je vais parler des classes inversées j'ai été étonné surtout mes étudiantes qui travaillaient dans un mémoire on parlait de la classe inversée et elles ont été interrogées des enseignants comment vous faites et chaque enseignant leur répondait des choses différentes pourtant ça s'appelait la classe inversée parce que chaque enseignant et heureusement met la méthode pédagogique un peu à sa source pourtant vous allez voir voilà ici des projets qui disent que telle méthode ici l'enseignement direct l'enseignement frontal si tu ne comprends pas je répète et tu n'as toujours pas compris j'ai encore répété une fois la pédagogie de la maîtrise etc. où l'enseignant conduit et t'es aux manettes semble meilleure que d'autres pédagogies comme le travail en groupe l'éducation ouverte l'utilisation de ressources web etc. ça c'est un gros projet qui a été financé aux Etats-Unis et vous avez surtout les recherches de Hattie regardez là-dessus c'est fantastique il a même écrit un livre Visible Learning et il a fait des recherches mais c'est extraordinaire je crois qu'il a travaillé 10 000 articles scientifiques il a essayé de faire des catégories de méthodes et de comparer des moyennes et il est arrivé à dire ben ici il y a l'enseignant qui pilote le teaching le feedback le direct instruction l'apprentissage par maîtrise l'apprentissage par objectif les organisateurs de comportement etc. et il montre que toutes les pédagogies qui sont pilotées par l'enseignant ont des meilleurs résultats que les pédagogies par simulation tous ceux qui font de la simulation que l'enseignement basé sur des recherches que l'instruction différenciée individuelle l'apprentissage par problème etc. alors ah que veut dire le 0,59 ça veut dire que si on regarde les résultats des élèves à un test vous savez bien on a des sortes de gaussiennes comme ça et bien ça se déplace de 0,5 écartique autrement dit les deux gaussiennes sont toujours l'une au-dessus de l'autre je suis désolé statistiquement ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative ça veut dire que si on refaisait cet exercice dans une autre classe dans une autre population on aurait probablement des résultats différents no significant difference pas de différence significative malgré tout on voit bien que c'est quand même un peu plus haut Marcel tais-toi on voit bien que c'est un peu plus haut oui d'accord mais comment a-t-on mesuré ça ah ben avec des tests standardisés des QCM donc de nouveau on classe les méthodes par rapport à un objectif qu'on n'avoue pas qui n'est pas déclaré mais qui est celui de l'acquisition des connaissances de la reproduction des savoirs etc. on n'est pas dans de la créativité et donc je vous dis que ben peut-être bien et tant pis pour le reste c'est moi qui pense ça mais peut-être bien que pour des objectifs qui sont louables qui sont louables de transfert de connaissances de ma tête à votre tête ben peut-être bien que des démarches pilotées par l'enseignant sont les meilleures mais vous savez le monde depuis le début du 20ème siècle où on était dans le top d'hommes celui qui sait les élèves qu'il fallait tous qu'ils deviennent de bons fonctionnaires qui soient capables d'appliquer des procédures des méthodes etc. notre monde à cause du numérique est en train de devenir un monde beaucoup plus horizontal avec les dangers des fake news bien sûr mais aussi la beauté d'humains qui vont collaborer dans une société de la connaissance et à ce moment-là ce qui devient important c'est le travail en réseau le travail avec les pairs la recherche et la validation d'informations et donc à ce moment-là ce classement il ne vaut plus rien malgré tout je dis il redit l'importance de l'enseignant pas seulement comme transmetteur mais comme accompagnateur skipper souvenez-vous de l'équipage l'importance cruciale de l'enseignant est là et donc ça nous rassure quelque part je ne vous ai pas dit que la transmission des savoirs était inutile je pense d'ailleurs que c'est votre devoir n'est-ce pas mais malgré tout le temps change nous devons préparer les élèves à des savoirs qui n'existent pas encore et que vous les enseignants vous ne connaissez pas encore à des méthodes et des outils qui n'ont pas encore été fabriqués pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore là n'oubliez pas ça et quelqu'un va me dire oui mais ça a existé de tout temps oui mais anciennement ça prenait cent ans deux siècles pour qu'il y ait des gros changements à l'heure actuelle le numérique c'est une génération une seule génération nos enfants utilisent déjà le numérique mieux que nous l'utilisons même si même si moi et vous on a une force sensationnelle je vais vous le dire il paraît que nos élèves sont des digital natives ils sont nés avec le numérique la belle affaire moi le numérique je l'ai vu n'être c'est peut-être encore plus n'oubliez pas ça on a malgré tout une avance sur eux et quand vous ne savez pas utiliser un outil un bazar technologique qui ne fonctionne pas rassurez-vous un de vos élèves va venir et va vous avancer ça ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit et donc je termine par ça oui mais les méthodes actives ce n'est que pour les meilleurs étudiants c'est quoi les meilleurs étudiants c'est ceux qui sont assis dans l'amphi qui vous écoutent bien et sont capables de reproduire c'est ça non peut-être que dans votre place il y a cette année il n'a pas l'air de bien comprendre il ne veut pas faire les travaux il copie sur les autres etc mais lui c'est plutôt un futur manager c'est peut-être Mozart quand il se faisait fasciner en disant mais non c'est les autres c'est meilleur ils ont des bons points et je pense qu'il y a pas de ça malgré tout on a montré on a montré que les méthodes actives ont l'air d'aider davantage les étudiants en difficulté participant en difficulté avec un système très traditionnel d'aider mieux les élèves en difficulté que les autres ça ça a été montré ici dans une classe de sciences et de vénérées où c'était les étudiants finalement des méthodes actives qui sont là en bleu qui avaient le taux de déperdition le plus faible ben oui les étudiants ont leur proposé une variété de méthodes qui correspondaient à une variété de styles d'action d'appréhension du réel etc. vous avez les recherches de Vincent Fahier sur la classe inversée qui a montré très bien que les étudiants qui étaient plutôt d'aider c'était des mauvais élèves l'année passée il n'a vraiment pas bien travaillé etc. ben en classe inversée c'était les élèves qui performent le plus pourquoi ? ben peut-être parce qu'ils n'étaient pas faits ces élèves-là pour l'enseignement traditionnel et le fait qu'on leur ait donné des possibilités différentes d'apprendre ben ça les a réveillés combien de fois des étudiants qui portent pas en tant que ça qui n'étaient pas en plus et puis je les mettais en groupe et c'était lui qui devenait l'organisateur du groupe etc. c'est pas de l'angélisme de l'angélisme donc ben voilà merci pour votre attention j'espère que je vous ai pas envie merci pour votre attention Sous-titrage FR ?